Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 6 au 12 novembre pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Je commence par regarder vos énergies de la semaine avec l'oracle d'Halloween et avec le tarot de la bienveillance. On y va pour les poissons s'il vous plaît. Ici, votre message. Alors, on y va. Ici, on nous parle de l'hiver avec une pause, le 7 de feu. Ok, 7 de bâton et l'hiver. Le sacré dans la pause. Alors, nous sommes dans des énergies qui sont complètement en train de transiter. Et l'hiver nous parle d'une saison, donc d'un changement de saison. On n'est pas encore dans l'hiver, mais quelque chose est en train d'arriver là. C'est vrai qu'on est en train d'aller vers l'hiver. Le soleil, en tout cas dans l'hémisphère nord, les jours raccourcissent. Le soleil, l'énergie du soleil, ça baisse. En plus, on va quand même dans des énergies qui vont vers la nouvelle lune. Donc, la lune éclaire de moins en moins aussi dans la nuit. Et puis, on a ce 7 qui parle de mouvement. Vous voyez ce cheval qui est en train de... Voilà, il est prêt à gambader là au-dessus de son rocher. Il prend aussi des risques. Vous êtes dans cette étape de transition, je pense. Vous ouvrez de nouvelles possibilités, mais en même temps, vous sentez bien que les énergies s'apaisent. Ce... C'est pas que ça se fige, mais il y a quelque chose qui est un peu pris entre j'ai envie d'y aller, mais en même temps, tout me pousse à prendre soin de moi. Donc, vous verrez un petit peu comment ça se manifeste. Mais c'est vrai que Vénus qui va transiter en balance sur la semaine, elle apaise. Elle est vraiment dans cette idée de ralentir les choses, d'aller vers l'harmonie intérieure. Et puis, on a encore quand même des énergies de soleil conjoint à Mars en scorpion. Et ça, c'est au trigone de votre signe. Et donc, il y a cette combativité, cette envie de faire entendre votre voix. Donc, vous allez naviguer, je pense, sur la semaine. On va voir ce que dit le tirage prédictif quotidien. Mais vous aurez à naviguer un petit peu entre des énergies qui peuvent parfois vous sembler un petit peu contradictoires. Et c'est ok. D'accord ? Il va se passer aussi, tout le début de la semaine, il y aura un trigone. Un trigone de Mercure à Neptune. Neptune qui est dans la toute fin de votre signe. Et là, ça va vous appeler aussi à aller dans votre intuition. D'accord ? Et en particulier, si vous êtes dans l'artistique, la pratique artistique est favorisée par cet aspect de Mercure à Neptune. Donc, voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Allez, je vais faire le tirage prédictif quotidien. J'accélère à la vidéo. Et je vous retrouve après. Alors, on y va, les poissons pour les interprétations au quotidien, sur le lundi 6. Vous êtes sur une fin de cycle, sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel. Vous vous sentez peut-être un petit peu usé, fatigué par une relation. À voir, c'est peut-être dans le couple, mais vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Oui, je pense que vous allez ressentir ce besoin de vous recentrer, justement, sur vous, en priorité. Sur vos ressentis, vos émotions. D'accord ? La lune en vierge, le lundi 6, la lune, l'entre, transite en vierge, fin de journée. Ça va aussi vous mettre face à vos ressentis. Ok. Sur le mardi 7, qu'est-ce qu'on a ? Alors, fin de cycle par rapport à une trahison. C'est peut-être ça qui vous fatigue. Alors, peut-être une trahison dans le couple. Peut-être une trahison aussi au travail. Une ambiguïté au travail. Quelque chose qui doit se terminer, qui arrive à son comble, mais qui va ouvrir sur une nouvelle expérience, d'après moi. Que fait Vénus, là ? Vénus est au Trigone de Pluton. Et elle nous parle, cette Vénus nous parle de régénération. Régénération spirituelle au travers de l'amour. Alors, c'est particulièrement puissant sur le tout début de la semaine. Ensuite, le mercredi, justement, cette Vénus transitera en balance. Donc là, les énergies vont changer un peu. Le Trigone existe toujours, mais c'est un faux Trigone. Dans la mesure où Pluton est encore en Capricorne. Alors que, donc, signe de Terre, alors que Vénus aura transité en balance. Néanmoins, il y a cette énergie quand même. Peut-être cette ambiguïté qu'on peut noter avec une Vénus en balance. Mais cette Vénus en balance, elle indique aussi cet équilibre, cette harmonie que vous recherchez, en fait. Et donc, effectivement, le Trigone qui est quand même là. Moi, je pense qu'on a une potentialité de régénération spirituelle, effectivement, si on trouve son équilibre sur le plan émotionnel. Là, manifestement, sur le plan émotionnel ou sentimental, il y a des questions, mais on voit qu'elles sont également en train de se conclure. Et là, regardez ce que vous avez, justement, c'est ce que j'en ai parlé longuement de Vénus, mais regardez, voilà, sur le jour du transit de Vénus. Donc, il y a quelque chose qui va se renforcer, je pense, dans l'équilibre intérieur. Fin de cycle, effectivement. Vous trouvez votre équilibre intérieur. Quelque chose se stabilise. Vous êtes protégé pour aller dans cette stabilisation. Ça peut être sur le couple. Ça peut être, oui, sur le relationnel également. Mais je pense que ça peut vous parler dans la matière, dans vos projets. Vous êtes fidèle à vous-même pour pérenniser vos projets, pour continuer avec, faire fructifier aussi ce que vous avez déjà mis en place sur le pivot de votre semaine, sur le jeudi 9. Une belle énergie, énergie de terre, avec des avancées concrètes. Des avancées concrètes avec une reconnaissance, peut-être, de vos supérieurs, une reconnaissance sociétale. On vous récompense de quelque chose. Vous êtes, c'est top, quoi. Au niveau des énergies, vous avancez. Et vous avancez, moi, je pense, dans votre énergie propre, dans votre sincérité, dans votre véritable identité. Ça, ça vous fait beaucoup de bien sur la période. Sur le vendredi 10, qu'est-ce qu'on a ? Indépendance. Vous êtes... Ici, ça me parle d'une amitié. Mais vous êtes aussi un ami fidèle pour vos proches. Quelqu'un compte sur vous. Peut-être une énergie féminine très indépendante, très pragmatique aussi, qui s'intéresse à la création, peut-être aux arts. Il y a une belle relation ici, je pense. Oui, je sens qu'il y a une énergie du donner et du recevoir. Protection mutuelle, en fait. Vous pouvez compter sur cette personne et elle peut compter aussi sur vous. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là ? On a Mercure qui transite en Sagittaire. Alors, peut-être que vous allez aussi planifier un week-end, un déplacement également. C'est possible. Oui. Sur le samedi 11, qu'est-ce qu'on a ? Alors là, vous allez voir du monde. Vous allez peut-être rendre visite à un enfant. Un enfant qui vient... Qui vient avec vous, qui vient chez vous. On me parle ici de rassemblement, repas de famille, des rencontres. Peut-être aussi une connexion avec des gens qui vous aident à vous connecter à votre enfant intérieur également. Des projets qui sont débutants également avec des discussions, des réunions. Vous voyez peut-être des gens pour des papiers. Vous êtes protégés sur le plan matériel. Sur la semaine, si vous avez des achats à voir, en particulier par rapport à vos projets, mais également, je pense, par rapport à de l'immobilier. Ça peut être très fructueux par rapport à un logement également. Si vous avez des papiers à faire pour un dossier qui concerne une entreprise ou une habitation, c'est très favorable de vous en occuper sur la semaine. De ce que je lis dans les cartes. Après, c'est vrai que dans les énergies astrales, on a beaucoup de tensions. Bon, voilà, on a une opposition du soleil à Uranus et à Jupiter. Vous pouvez avoir des impondérables. Vous voyez, il peut y avoir des incidents de parcours. Mais ça ne concerne pas votre intention et votre énergie. Donc moi, je pense aussi que vous avez besoin de mettre votre énergie là où vous voulez oser faire les choses que vous avez envie de faire. Et quand vous n'avez pas envie de bouger, quand vous sentez qu'il y a quelque chose à libérer aussi, à mettre en pause, ce sera le bon moment. Et vous allez jauger un petit peu les situations. Et ça peut varier sur la semaine, même si je sens qu'on est plutôt actif. Vous voyez, le set de feu, je le sens plutôt actif sur la fin de la semaine. On va voir ce qui vient sur le dimanche. Et la pause, je la sens vraiment au tout début de la semaine. Qu'est-ce qu'on a ici ? Des nouvelles. Alors, des nouvelles qui concernent peut-être une situation compliquée, une situation avec un ex, peut-être une situation matérielle également. Ouais, alors c'est par rapport à ces dossiers là. Moi, je pense que vous allez avoir du succès. Il y aura une réussite. Mais c'est vrai que vous avez quelque chose à régler. Alors, peut-être qu'il y aura un texto un peu embêtant là de « j'ai une ex, un ex » par rapport à un enfant quand même. Il y a des réunions, mais il va y avoir peut-être une crise passagère, je dirais. Bon, pas de paranoïa, pas d'inquiétude. Ce qu'il y a, c'est que voilà, cette lettre, elle peut vous questionner, laisser filer. Vous voyez, il y a quand même un week-end qui, dans l'ensemble, est positif. Pour peu que vous tirez votre épingle du jeu par rapport aux manipulations des uns et des autres. Et bien voilà, les poissons, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous embrasse bien fort. Excellente semaine à vous. Bien sûr, vous n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. A très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501